C'est parti ! Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 12-12, 2018, avec Joseph, pour les vies antérieures. Alors, on est en train de me montrer trois vies pour l'instant, d'accord Joseph ? Trois grandes vies. Il peut y en avoir d'autres, mais bon, pour l'instant on me montre trois. D'accord, alors c'est une période, d'accord, c'est une période chamanne, d'accord ? On me parle d'une période chamanne. Je dirais chamanne, mais je ne dirais pas du tout le côté de l'Amérique, d'accord ? C'est plutôt du côté de la Chine, la Mongolie, la Russie, voilà ce côté-là. Un côté froid aussi. D'accord ? C'est ce côté-là qu'on me montre. D'accord, ok. Alors, après on va parler, on en parlera après, à chaque fois, après chaque vie, on en reparlera. Alors, là vous voyez, vous avez quand même un poste important, parce qu'on me montre comme si, comme s'il y avait des enfants qui naissaient et que vous, vous étiez, comment dire, alors je ne dirais pas guérisseur, mais c'est comme si on vous demandait votre avis concernant le prénom de ses enfants. Vous voyez, comme si on allait donner un nom à ses enfants. Voilà, ça a été vraiment quelque chose d'important pour vous, d'accord ? Je dirais comme un chaman, mais je ne dirais pas comme ces chamanes en Amérique. Vous voyez, voilà. Alors, c'est comme si vous êtes l'aîné. Vous voyez, on me montre une tribu avec vous, on me montre une tribu. Vous êtes quand même quelqu'un qui, comment dire, c'est comme si vous dirigez un petit peu cette tribu. Vous voyez, vous faites partie des sages de cette tribu qui dirige, qui dirige, comment dire, la civilisation et certains peuples, en fait. D'accord ? Mais avec vous, c'est ce qui est profond avec vous, c'est le côté mongole, en fait. D'accord ? La Mongolie qui est très forte, là. Je dirais même, comment dire, ce côté bouddhisme aussi qui est très présent, en fait. Bien que, alors, je vais dater, d'accord, je vais leur demander de me dater, je dirais certainement 920, l'an 920. Voilà. L'an 920. D'accord. On vous appelle Az. Az. A-Z. D'accord. A-Z. Alors, c'est marrant, c'est comme les lettres de l'alphabet. Vous voyez, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. Oui, oui, je vois. Voilà. Je l'aime. D'accord. On me dit que ça, ça veut dire chance. D'accord. C'est la chance, en fait. D'accord. Alors, vous êtes quand même un enfant, alors, je vais venir à votre enfance parce que c'est important aussi. Vous savez, vous avez été habitué avec vos parents. On a l'impression que vous êtes au milieu d'hommes, toujours au milieu d'hommes. Alors, comme si les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient de l'autre côté. Vous voyez, on vous démarque. Vous êtes à gauche, les femmes sont à droite. Vous voyez, alors, on me montre cette ourte, cette grande ourte où les femmes se mettent à gauche et vous vous mettez à droite. Non, vous vous mettez à gauche et les femmes se mettent à droite. On a l'impression qu'il y a même un sens pour rentrer dans cette ourte. D'accord. Et cette place que votre père prenait, c'est vous qui allez la prendre. Vous êtes au central. Vous voyez, au fond, comme l'invité, en fait, mais c'est votre place centrale, en fait. Les hommes se mettent d'un côté, les femmes de l'autre. Voilà. D'accord. Alors, vous avez eu des enfants à cette période-là. On me montre vraiment des enfants. D'accord. Beaux propres enfants aussi. Mais on vient toujours vous demander pour des conseils, pour certaines choses, pour la terre, pour les récoltes, pour les fêtes. Il y a des fêtes très importantes où il y a une organisation, où vous leur donnez des directives pour pouvoir orienter certaines fêtes. Et on fait venir d'autres personnes, d'autres peuples qui viennent d'ailleurs. Et il y a une grande fête comme le nouvel an, je dirais. Vous savez, comme on est en période de Noël. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, comme la période de Noël et le nouvel an qui arrive, en fait. On appelle... D'accord. Donnez-moi l'information. D'accord. On appelle ça la lune blanche. Voilà. La fête de la lune blanche. Alors, ils le disent avec d'autres mots. Vous ne parliez pas la langue latine. D'accord. Ce n'est pas votre langue. Alors là, si je commence à parler une autre langue, ça ne va plus aller. Mais voilà. C'est la lune blanche, on me dit. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, il y a une signification par rapport à ça. Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous aimez aussi faire. Parce que c'est une époque aussi où l'astrologie, tout ça, vous êtes intéressés par tout ça. De toute façon, tout est régi par les astres et les planètes, on me dit, à cette période-là. Mais il n'y a pas que cette période-là. Il va y en avoir d'autres vies importantes aussi qui vont être liées. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, pour vous, cette fête est très importante parce que c'est un renouveau pour vous. C'est toujours... C'est un recommencement. C'est quelque chose qu'on recommence, quelque chose de nouveau qui... Voilà. Il y a des prières, il y a des choses qui sont faites. Il y a une cérémonie. On me dit que vous étiez très gourmand à cette période-là. D'accord. Le salé et le sucré. Le salé et le sucré. Je ne sais pas si vous l'avez gardé, ça. Je ne sais pas. On parle que vous étiez très gourmand, le salé et le sucré. Et on prépare des choses, même des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'en manger dans toute l'année et qui vont être gardées que pour cette période-là. Vous ne mangez pas de poisson. On est en train de me dire. Vous ne mangez que des choses à base de lait, en fait. On a l'impression que c'est... D'accord. D'accord. Pas d'animaux... D'accord. Vous ne mangez pas d'animaux qui tuent d'autres animaux. D'accord. Vous mangez des animaux, ça peut être la vache ou des choses comme ça. Vous savez, qu'on élève et qu'on va la manger par la suite. Qu'on va... Voilà. Mais pas de poisson. C'est drôle parce que je pensais que les Mongols mangeaient des poissons, mais vous, vous ne mangez pas de poisson. Voilà. D'accord. Voilà. Vous êtes très doué quand même, hein. Parce qu'on est en train de me montrer que vous tirez à l'arc. Ou je suis assez à l'arc. D'accord. Je vois beaucoup d'hommes qui passent à cheval. Vous voyez des hommes qui passent à cheval. On a l'impression qu'il y a des compétitions à cheval aussi. Ces périodes de cérémonie, il y a des compétitions à cheval parce que je vois que ça court d'un côté, ça part de l'autre. Et on court après un truc, on fait le tour, on revient. Vous voyez comme s'il y avait celui qui était le plus fort, celui qui était le plus vaillant. Et vous avez vos fils qui sont à cheval. Je les vois, vous êtes très fiers, justement, de vos garçons. Vous en avez deux. Deux qui tournent, qui font partie de cette course. Je vous vois en train de regarder vos fils et d'être très fiers, justement, de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Je dirais que vous avez sept enfants, cette période-là. Sept. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. D'accord. Vous en avez sept. Et c'est une vie très heureuse. C'est une vie, comment dire, c'est une vie épanouie. D'accord ? Voilà. Mais on me montre deux grands garçons, comme s'il y en a deux, les deux aînés. Et c'est ces deux aînés qu'on me montre qu'ils sont en train de courir, en fait, à cheval. Et des tenues, vous voyez, des bottes avec de la fourrure, ces tenues bien lourdes. Ils ont quoi, 13 ans, 12 ans, vos deux garçons ? Voilà. Et vous êtes très fiers de les voir. Ils sont en train de gagner. J'ai l'impression que vous êtes en train de gagner parce que vous ne vous attendiez pas vraiment. Justement, vous avez été surpris. Vous êtes surpris de les voir, justement, réussir. Et vous vous dites, c'est normal, ils sont plus légers, les autres sont plus lourds. D'accord. D'accord. Vous voyez, on me montre aussi que votre épouse, Lélia, elle s'appelle, Lélia, c'est le nom qu'on me donne, Lélia. Elle, vous voyez, on est en train de montrer qu'elle fait le beurre, qu'elle est en train de préparer le beurre avec les filles. Vous voyez, vous avez des filles aussi. Il y a des filles. Elle est en train de préparer le beurre, elle est en train de préparer les crèmes. Vous voyez, tout ce qui est à base de lait, en fait. On a, d'accord, on a l'impression qu'on boit du lait, mais du lait un peu, comment dire, sucré. Vous voyez, fermenté sucré aussi. Il y a beaucoup de choses à base de lait. Aujourd'hui, on buvrait de lait, on aurait des diarées de toute façon. Et je pense que même aujourd'hui, vous n'êtes plus attiré par tous ces trucs laitages à cause de cette période. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui vous attire forcément de boire tous ces trucs laiteux. Quand j'étais petite, ma mère me forçait à boire le lait. Je n'aimais pas trop. Et non, parce que ça joue aussi. On est en train de me dire, ça joue. Déjà, on me dit que vous avez un estomac fragilisé. Et que du coup, toutes ces choses-là, ce n'était pas bon. Vous, à cette époque-là, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément, la nourriture. Vous n'êtes pas trop attiré par la nourriture. Voilà. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pareil. La nourriture. Voilà, ce n'est pas quelque chose. Vous voyez, vous vivrez du prana. Pour vous, ça serait super. Mais exactement. Vous voyez ? Voilà. Oui. C'est ça. On est en train de me dire ça. Vous êtes quand même chaman. N'oubliez pas cette période-là aussi. C'est normal. C'est normal. C'est normal que, je veux dire, il faut bien se nourrir ce corps parce qu'il fait très froid. Mais si vous ne pouviez manger que des herbes ou des choses comme ça, c'est le plus important pour vous. Mais c'est quand même des terres arides où il n'y a pas grand-chose. Seulement en période de printemps. C'est comme si vous faisiez votre réserve aux périodes de printemps, d'été. Et puis après, hop, ce n'est plus forcément ce besoin. Vous le buvez et elle vous oblige à boire ses, comment dire, ses yaourts. On en observe, elle prépare des yaourts et des choses. Ce n'est pas votre truc du tout. En fait, ça ne vous plaît pas du tout. D'accord. On me dit que vous parlez la langue Kalmouk, je crois. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est une traduction. Voilà, Kalmouk. Alors, je crois que c'est K-A-Kal, c'est A-L et M-O-U, c'est K peut-être. Kalmouk. Voilà. Kalmouk. Cette langue Kalmouk. C'est une vieille tribu. D'accord. C'est comme si c'était de génération en génération. Voilà, c'est une génération. Votre père était chaman. D'accord. Vous voyez, ce que vous aimez, c'est les naissances. Quand il y a des naissances. Quand il y a des naissances d'un petit garçon et d'une petite fille. Ce n'est pas les parents qui choisissent le prénom. C'est moi. Pas forcément vous. D'accord. C'est vous qui dirigez. D'accord. On est en train de me dire que c'est comme si on faisait venir la famille. D'accord. Vous faites venir la famille. Vous avez une façon de faire, comment dire, faire faire les choses différemment un peu par rapport à ce que votre père faisait. D'accord. Vous faites venir les gens. Et c'est les gens de la famille. Et comme s'il y avait un tirage au sort sur le prénom de l'enfant. Par rapport à ce qu'il est. D'accord. L'enfant n'a pas de prénom au début quand il naît. Il y a une cérémonie qui est faite par rapport à la naissance de l'enfant. Mais on va choisir son prénom par la suite. Ça ne vient pas forcément du père et de la mère. D'accord. D'accord. Et on me dit que cet enfant-là, les gens de la famille vont mettre un nom pour ce petit garçon. On me montre comme si le garçon était enveloppé de bleu ou la petite fille enveloppée de rose. Vous voyez, de blanc. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez tirer au hasard, par rapport à vos prières, ce que vous avez fait, le prénom de cet enfant. Le prénom, je dis, de cet enfant. D'accord. Et c'est vous qui allez l'insouffler à l'oreille, à cet enfant. Si cet enfant a une réaction, ce n'est pas pour lui. S'il a une réaction de joie, c'est son prénom. Sinon, on recommence. On recommence. Vous tenez vraiment à ce que des enfants aient des noms. Alors, c'est marrant parce que ce sont des prénoms. Ça va être le divin. Ça va être des prénoms très célestes avec vous. D'accord ? La splendeur de la lumière, la beauté. Pour les filles, ça va être très, par exemple, la beauté de la rosée, bien qu'il n'y a pas de rosée chez vous. Mais vous voyez, ça va être des noms qui ont une signification avec la nature. D'accord. Voilà. Et pour les garçons, ça va être beaucoup plus le côté céleste, beaucoup plus l'homme fort et tout ça. Pour vous montrer. D'accord. Fort comme un roche. Mais jamais de nom d'animaux. Il me dit. Voilà. Ça, pour vous, ce n'est pas possible. Voilà. Vous êtes quand même énormément aimé. Il y a beaucoup d'amour. Les gens, vous avez quand même un peuple. Je veux dire, il y a beaucoup de... Je veux dire, on a l'impression qu'il y a d'autres peuples qui arrivent, s'installent près de vous, vous leur autorisez à s'installer. Il y a un échange de ce qui s'est passé à tel endroit. Vous voyez ? C'est un peu le journal, comme si les autres personnes ramenaient le journal, hop, on partage, on partage le repas familial, le repas avec les autres membres. Et puis, il y a une connaissance aussi. Et oui, les gens repartent. Ils restent pendant deux mois, trois mois. Ils repartent ailleurs. Mais vous, vous restez en place. Vous n'avez pas forcément envie de bouger. Vous êtes bien là où vous êtes. D'accord. D'accord. Voilà. On change d'endroit, mais de l'été pour l'hiver. Vous voyez ? Moins froid. Mais après, on revient. On revient. C'est deux endroits seulement où vous changez. Mais ce n'est pas forcément très, très loin. Vous montrez très bien un cheval. On vous montre. Vous sautez d'un côté de l'autre. Voilà. Je pense que, petit garçon, vous vouliez un cheval. En place. Vous vouliez un cheval, Joseph ? Non. Par contre, vous savez quoi ? Je partais à l'école quand j'étais en sixième. Et je courais très vite. Très, très vite. Et il fallait que je faisais le geste. Du cheval. Pas que le cheval. Oui, oui. Parce que vous sortiez d'un côté et de l'autre. Vous voyez ? Vous faisiez l'escalade sur un côté et de l'autre. Après, vous ne pouviez plus le faire par la suite. Parce que vous aviez un corps lourd pour le cheval. Ce sont quand même des petits chevaux, on me dit. Ils ne sont pas très grands. Et c'est vos enfants qui ont repris ça. Et vous, ça vous faisait sourire. Parce que ça vous faisait penser à vous, quand vous étiez plus jeune, d'être ce côté leste. Je ne dis pas que vous étiez gros. Vous n'étiez pas gros. Vous étiez quand même quelqu'un de robuste. D'accord ? Voilà. Il y a quand même des... On me montre la lutte de combat où on s'entraîne. Vous voyez ? Pendant les périodes de fête où on fait un peu le combat. Qui c'est qui va gagner ? Vous voyez ? Voilà. Il y a le combat. Il y a les chevaux. Il y a le tir à l'arc. Il y a d'autres jeux encore qui sont présents. Vous voyez ? Le tir à l'arc. J'ai déjà fait du tir à l'arc. Donc, j'ai été vraiment... J'ai été surpris de vraiment tirer très juste. Ben oui. Parce que vous tiriez à cheval à l'arc. Je comprends. D'accord. Mais vous ne tiriez pas forcément pour tuer. Vous ne tuez pas de volatiles et tout ça. Vous tirez sur un arbre pour vous entraîner. C'est tout. En cas de combat ou en cas où il fallait se protéger. D'accord. Il y a quand même un élevage. On me montre des animaux. Un élevage d'animaux qui est là. Vous êtes quand même dans un peuple... Vous voyez ? D'accord. On tue un animal. On le respecte. On le remercie. De donner sa vie. On prend la fourrure. Tout est... Je veux dire, tout est organisé pour que tout cet animal, elle a une survivance par la suite. Vous voyez ? Tout est important pour vous. Voilà. Vous allez remercier... Ah, c'est bizarre ça. On a l'impression que... Vous voyez ? On tue l'animal mais on ne le fait pas saigner au début. Comme si on devait récupérer le sang pour faire... Je ne sais pas. Je dirais plutôt aujourd'hui du boudin. Mais je ne sais pas ce que vous faites avec. On récupère le sang pour préparer des saucisses ou des choses comme ça en fait. Qu'on va faire fumer pour l'hiver, pour pouvoir manger en hiver. Mais vous, l'animal, pour vous, c'est difficile. Vous voyez ? Vous avez cette connexion avec l'animal et donc du coup, vous acceptez de boire le petit lait pour ne pas manger l'animal. D'accord. C'est marrant. D'accord. Ouri... Alors, on est en train de me donner votre peuple. Le nom de votre peuple. Ouri... Quelque chose. Ouri... Ouri... Quelque chose. Mais je ne pourrais pas vous dire. Ouri... 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 Ankinds... Alors, je ne peux pas vous dire... Alors, je crois que c'est... O-U-R-I... Alors, je ne sais pas s'il y a un H-A-N... Encore un K... Après, je ne sais pas. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me montrer. C'est votre peuple, ça. À cette période-là, c'est votre peuple. Vous allez quand même vivre, je veux dire, vieux. D'accord ? Cette période-là. Aujourd'hui, vous vous posez la question si vous allez mourir vieux. Aujourd'hui ? Je me suis posé, je crois, à l'hier ou avant-hier. Vous allez mourir vieux. À cette période-là... Joseph, ils savent tout de vous. D'accord ? D'accord ? À cette période-là, vous vous avez vécu heureux et vieux. D'accord ? Voilà. Vous n'avez eu qu'une seule femme. Voilà. Voilà. Qu'une seule femme. Une femme fidèle, une femme dévouée, une femme... Je ne dirais pas soumise. Parce qu'elle a quand même... Une femme comprise. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. D'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup de... Voilà. Même vis-à-vis de vos enfants, à cette période-là, vous êtes toujours en train de leur raconter des histoires. Ils sont toujours en train de vous demander de raconter des histoires. Il y a des histoires qui sont racontées et racontées dans les traditions. Je ne sais pas si ce peuple existe encore, mais c'est un magnifique peuple. Voilà. Voilà. Des questions à poser par rapport à cette période ? Alors, vous êtes quand même très intéressés par tout ce qui est l'astrologie, l'astronomie. En fait, intéressés par les étoiles et tout ça. L'astronomie, l'astrologie, vous ne la connaissez pas. Mais toutes ces histoires que votre père vous a racontées, que vous avez eues de votre arrière-grand-père, tout ça, toutes ces histoires d'un monde venu d'ailleurs, d'être venu d'ailleurs, tout ça, ça vous a... Vous avez vu des choses dans le ciel, mais sans forcément donner d'explication. D'accord ? Voilà. Mais vous êtes quand même connectés avec ce plan divin qui est de l'autre côté. Il y a énormément d'intuition à cette période-là. Il y a des choses que vous ressentez qu'il ne faut pas faire ou faire. Et souvent, justement, c'est ce qui va permettre pour vous que vous ayez cette certaine autorité, je dis. D'accord ? Voilà. Voilà. Allez. C'est bon, Joseph ? C'est bien, oui. C'est parfait. D'accord. 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 Le peuple... Ouri... Ouri Akens. Je crois qu'à la fin, c'est K-A-I... K-A-I-S. Ouri... Ouri Akens. Voilà. Voilà, j'ai le pied. Voilà. Allez. Et j'avais un nom ? Mon nom, c'était... Az. Az, ah oui, c'est vrai. Chanson. D'accord ? D'accord. Voilà, c'est Az. D'accord. Cette période-là où vous vivez, il n'y a pas que des vaches, il y a des moutons aussi, on me montre. D'accord. D'accord, il y a un élevage de moutons aussi. Le mouton pour la laine, pour les fourrures, pour se protéger. Voilà. Comme si on mettait de la laine dans les chaussures pour ne pas avoir froid. Vous voyez ? Dans les bottes, dans certaines bottes en tissu, on mettait de la laine pour ne pas avoir froid. Vous voulez poser une question ? Est-ce que j'étais guérisseur ? Vous savez quoi ? La vidéo n'est pas partie. Pour la première phase, ce n'est pas grave. Elle n'est pas partie. Elle ne va partir que maintenant. Alors, guérisseur, je ne dirais pas... Je veux dire... Non, je ne pense pas que vous étiez guérisseur à cette période-là. D'accord ? Voilà, Joseph. Quand même, je veux dire, vous êtes quand même chamanes. Mais vous êtes un côté chamanes beaucoup plus... Vous voyez, amener les gens. Par contre, on est en train de me dire que vous étiez quand même quelqu'un qui... Vos amis étaient guérisseurs. Il y a eu des personnes. Vous avez connu ce que c'est la guérison. Mais vous ne l'avez pas forcément pratiqué, on me dit. D'accord. Pour vous faire soigner, pour emmener vos enfants, je vous vois emmener chez un guérisseur qui va faire les plantes et tout ça. Qui va enfumer la pièce, qui va... Voilà. Vous saviez comment il fallait faire. D'accord. D'accord ? Mais je dirais plutôt que... Dans notre époque, aujourd'hui, je dirais plutôt que vous avez été le maire, comme un maire, plus qu'un médecin. D'accord ? Mais vous saviez comment ça fonctionnait. D'accord ? On vous a proposé, mais vous ne vouliez pas tout mélanger, en fait. D'accord. Vous étiez quand même sollicité par rapport à certaines choses. Vous deviez recevoir, savoir qu'est-ce qui se passait. Surtout, c'était... Votre inquiétude, c'était de protéger votre peuple contre l'invasion, contre la tuerie. On parle aussi d'une période aussi, je veux dire, d'invasion d'autres... Comment dire ? De d'autres cultures, je veux dire, même musulmanes ou tout ça. Vous voyez ? Donc, du coup, il fallait protéger un petit peu tout ça, en fait. Parce qu'on ne connaissait pas forcément comment ça allait être. Donc, il y avait une protection par rapport surtout à ça. Voilà. Il y a quand même des gens... D'accord. On a l'impression qu'il y a des gens qui partent aller chercher des informations pour revenir. Vous étiez aussi amenés avant à le faire, mais après, vous ne le faisiez plus, ça. D'accord. Parce que votre épouse, vous avez demandé de rester avec elle. Je le retrouve maintenant. Voilà. Et donc, du coup, vous ne le faisiez plus. D'accord. Voilà. Vous envoyez des personnes faire le travail que vous ne faisiez plus. Et vous reveniez. Voilà. Alors, on va parler de cette deuxième vie. D'accord. Aussi importante, bien sûr. Parce que sinon, on n'en parle pas. D'accord. Alors, je dirais... Fin 11e, peut-être du bout du 10e siècle. D'accord. Fin 11e, début 12e. Oui. Fin 11e. Oui. Fin 11e, début 12e siècle. Donc, dans les années... Alors, on me donne une naissance. 1008. Combien? 1008. 1008? Oui. L'an 1008. Voilà. C'est comme ça qu'ils disent. L'an 1008. Des fois, ils vont dire l'année 1008. Mais là, ils disent l'an 1008. D'accord. Voilà. Vous êtes en France. Vous êtes en France, attendez. Oui, vous êtes en France. On me montre la France. D'accord. Ok. Alors, je suis en train de voir un petit peu par rapport à ce qu'ils sont en train de montrer. Alors, vous vous appelez Robert. D'accord? Robert. Alors, je dirais plutôt, vous voyez, alors je crois que, alors si je connais mon histoire, avec, rigole, ça les fait rire, on est à la période certainement du Moyen-Âge, cette période-là, Moyen-Âge. Je dirais que vous êtes Templier. D'accord? Voilà. Chevalier. Voilà. D'accord. On me dit Templier du Christ. D'accord. Templier du Christ. Même Templier de Jérusalem. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. D'accord. Templier du Christ, Templier de Jérusalem. D'accord. Alors, vous êtes rentré, on a l'impression que, je veux dire, vous êtes quand même de bonne famille à cette période-là aussi, hein? Toujours, voilà. Il y a des gens qui rentrent, qui rentrent là-dedans, c'est comme si, on peut rentrer comme Templier, mais il y a des conditions, vous voyez? Il y a des conditions. On a l'impression que vous gérez, je veux dire, vous êtes en train de gérer, comment dire? Alors, comment je vais expliquer ça, moi? Parce que, des fois, ils me montrent des trucs, comme si on était en train de mettre en place les futurs Templiers, vous voyez? Les futurs soldats, je veux dire, du Christ, en fait. C'est surtout ça. C'est comme ça qu'on est en train de me dire. D'accord. Comme si on devait, justement, mettre le christianisme en premier lieu. Vous voyez? Important. Voilà. D'accord. Vous aimez les voyages aujourd'hui? Parce qu'on me montre que vous passiez d'un voyage à un autre. Vous n'avez pas arrêté. J'aime bien bouger. D'accord. J'aime bien bouger, voilà. Même si aujourd'hui, je ne le fais pas. Oui, mais vous aimiez. À cette époque-là, vous y allez. D'accord? Après, c'est une question de moyens aujourd'hui. Mais à l'époque, vous y allez. D'accord? On a l'impression qu'on va récolter de l'argent, comme si on allait demander à certaines provinces ou certains endroits de l'argent pour pouvoir, je veux dire, mettre en œuvre un pèlerinage. Comme si on devait emmener les gens à un pèlerinage à Jérusalem avec vous. Vous voyez? Hum... Hum...